bonjour mes amis cancer je suis heureuse de vous trouver de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'oeil du chat pour votre tirage sentimental amoureux de ce mois de septembre pour ceux qui me découvrent soyez les bienvenus cette chaîne est bien évidemment la vôtre alors mes amis cancer il n'y a pas il n'y a une seule arcane majeur c'est celle de l'empereur et il n'y a pas d'autre arcane majeur vous avez un peu de feu en vous il y a de la bien sûr il y a de du coeur c'est votre énergie principale on est dans les émotions il y a quand même de l'ancrage comme une envie de solidification des émotions mais j'avoue que je suis un peu perdu donc on va avancer pas à pas dans votre énergie pour voir un peu ce que ça traduit tout ça alors il ya beaucoup de cartes qui sont tombés d'ailleurs en double ici elles sont tombés en double dans votre votre passé votre état d'esprit il ya deux cartes qui sont tombés donc à mon avis il ya quand même pas mal de choses qui se bousculent dans votre tête par rapport à cette nouvelle rentrée et par rapport à vos émotions à l'évolution de ce que vous ressentez comment vous entrez sur ce mois de septembre votre plus grand désir vos envies la façon dont vous vous manifestez c'est la page des arbres la page des arbres elle traduit quelqu'un qui a envie de vivre un rêve qui date de longtemps très longtemps parfois ça peut remonter jusqu'à l'adolescence voir l'enfant le plaisir de l'enfant par exemple vous aviez vous étiez par exemple amoureux ou amoureuse du petit copain ou de la petite copine d'école en maternelle avec cette personne là vous aviez pour projet de construire une habitation de faire voyez un peu les rêves d'enfant là qui sont illimités et bien de cette relation là ou de ces relations là il a plus demeuré quelque chose en vous de profond de beau de doux de quelque chose à réaliser qui semble effectivement être l'envie pressante aujourd'hui de ce fait telle la colombe vous avez envie de prendre votre envol de monter vers les cieux de vous blottir éventuellement dans les branches des arbres en cas de difficulté mais plus vous monterez dans votre éveil amoureux dans votre rêve amoureux plus vous vous réaliserez et plus si vous voulez vous aurez des strates de lumière qui s'éveilleront en vous donc on voit ici que le rêveur c'est quelqu'un qui doit investir mettre son rêve dans sa vie le réaliser ou qui le désire et d'ailleurs c'est certainement la meilleure des choses qui puisse arriver pour un rêveur un rêveur de projet amoureux c'est de mettre dans ce rêve là ce projet là qui date de très longtemps dans sa vraie vie donc voilà comment vous vous présentez sur cette rentrée de septembre qu'est ce qui vous détournerait de ce magnifique projet et bien deux choses clairement on est dans les sentiments on a la reine de coeur et la chevalier de coeur la reine de coeur c'est l'esprit féminin maternant bienveillant qui consiste à à vouloir prendre soin de l'autre à à vouloir faire passer peut-être la famille avant ses propres projets amoureux c'est une personne qui a des émotions très stables qui ne craint pas ses émotions c'est une personne qui sait où sont les choses importantes de la vie à réaliser et c'est une femme si vous voulez qui fait preuve d'intuition mais de clairvoyance et de clairaudience donc si vous êtes un homme et qui écoutez effectivement cette vidéo ça peut traduire si vous voulez un repère féminin passé donc mère soeur tante cousine qui vous voyez qui a pu vous influer vous influencer sur cette intuition féminine à suivre donc là si vous aviez un rêve amoureux à mettre en place vous pourriez vous en écarter par rapport à cette intuition maternante qui consiste à s'occuper des autres et à aimer les autres avant de s'aimer soi même quand on approfondit enfin vu que la deuxième carte là est tombée on a la chevalier des coeur il y a ça ça traduit donc bien qu'il y a une relation à une autre personne une personne qui est bienveillante aimante qui est passionnelle passionné qui qui peut être là et ne plus être là le lendemain mais si vous voulez on sent que de cette relation passionnante on doit rester dans cette relation passionnante et peut-être éviter de trop s'engager dans ce rêve donc on a envie effectivement peut-être pour des cancers qui auraient retrouvé ou qui auraient trouvé quelqu'un de stable dans leur vie ou de d'une relation passionnante on pourrait effectivement être enclin à avoir envie de construire quelque chose de durable avec cette personne et puis on hésite parce que justement notre sixième sens nous fait dire que cette relation idyllique que l'on vit elle peut très bien ne pas durer et puis il se peut aussi que vous avez besoin de vous avez peut-être des rôles familiaux importants qui vous justifient que vous restiez dans une ligne de conduite peut-être bien en tout cas vous semblez vous faire passer au second plan par rapport à une autre personne qui partage votre vie ou que vous envisagez de côtoyer avec plus d'approfondissement et et donc de ce fait si vous aviez un projet un rêve à mettre en place vous pourriez très bien l'écarter alors d'où vous venez vous venez de cet roi de coeur et de cette deux des étoiles le roi de coeur on est toujours dans votre énergie votre émotion c'est une personne qui a beaucoup de sagesse vous êtes peut-être cette personne là c'est la personne qui est habituée à guérir les autres c'est une personne qui a un sens de l'humour assez développé qui est aussi qui n'a rien à apprendre et qui se fiche si vous voulez de de l'amour qu'on pourrait lui donner parce qu'il a déjà tout pour lui c'est une personne aussi qui est dans votre vie et qui et qui se manifeste quand vous en avez besoin il est juste là pour donner donc ça peut être un père si vous avez eu un père bienveillant ça peut être aussi l'homme de votre vie ou la femme de votre vie si cette personne est un charismatique un charismatisme masculin c'est en tout cas une personne qui n'a que de l'amour à donner mais dans la dans la bienveillance à côté de vous toujours à côté de vous sans rien attendre en retour donc vous venez de ce passé là et vous prenez cette influence là et cette personne là vous aurez d'ailleurs invité à de l'audace à aller de l'avant à ne pas avoir peur c'est cette personne là qui vous a construit si vous voulez qui vous a permis de d'emprunter des chemins parfois un peu déroutant parfois un peu détourné mais qui vous a toujours guidé qui vous a conduit à faire de votre vie que ce qu'elle est aujourd'hui donc cette audace là vous ne l'auriez pas sans cette personne là et je pense que si vous avez cette page des rêves et que vous avez envie d'investir quelque chose un projet amoureux amoureux quel qu'il soit vous 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 repensez à ce passé où cette personne là a été un guide pour vous quelle que soit cette personne une personne qui était présente pour vous pour vous accompagner sans jamais vous juger ou si c'était pour vous juger c'était avec bienveillance et qui vous a toujours donné cette audace de construire votre vie et de mettre en oeuvre ce que vous aviez envie de réaliser donc voilà pourquoi c'est ce passé là qui ressort aujourd'hui alors votre plus grande force attendez je vais fermer la fenêtre parce que j'ai pas voilà je voulais pas excusez moi je ne voulais pas déranger la guidance et surtout ne pas déranger le chien qui ne me dérange pas non plus d'ailleurs votre plus grande force c'est la neuf des arbres la neuf des arbres on est ici vous voulez ici dans le raffinement de la structuration émotionnelle dans le raffinement des projets matériels on est dans le détail c'est votre plus grande force mes amis cancer vous voyez ici un arbre droit qui est bien assis avec des racines bien ancré bien stable et qui est solide il est tellement solide cet arbre qu'il peut déployer ses branches et laisser la lune se poser sur ce tronc qui a la capacité de porter les responsabilités ça c'est votre force si effectivement vous êtes dans une relation amoureuse qui est très stable même si vous êtes seul c'est à dire que vous vous aimez vous vous aimez suffisamment assez et vous êtes capable d'aller jusqu'au détail d'une relation jusqu'au détail de la compréhension de vos émotions avec cette neuf des arbres là c'est vraiment une invitation à être dans ce raffinement c'est un peu comme un bijou que l'on porte vous savez dans si vous allez dans une joaillerie vous allez forcément peut-être être attiré alors je parle de joaillerie parce que moi j'aime les bijoux mais vous pourriez très bien être attiré par telle pierre ou par tel tel métal ou par tel dessin de ce bijou et c'est le détail qui va faire qu'il y aura un raffinement de cet objet et vous c'est un peu la même chose dans vos émotions vous êtes dans ce raffinement dans ce détail dans les pétales de rose dans le dans le savon que vous utilisez dans le parfum que vous mettez vous avez cette élégance là qui vous traduit qui se manifeste à l'extérieur de vous et qui fait que l'on peut être attiré et que l'on pourrait avoir envie de se poser sur vos épaules comment ça se manifeste dans votre présent moi j'ai vraiment l'impression que ce raffinement il est pour vous même parce que vous avez la carte de l'empereur vous vous structurez ici avec cette carte là vous êtes dans la bienveillance paternaliste pour vous même on vous invite et ça vient voyez de ce passé là où effectivement on sent que vous avez besoin d'ancrage si vous avez envie de réaliser vos rêves et que c'est l'autre qui vous en empêche par rapport à vos sentiments vous vous appuyez sur ce passé aussi bon soit-il pour être le propre gardien si vous voulez de vos émotions avec cet empereur là la structuration s'impose c'est clair il y a de la stabilité il y a une influence masculine certaine il y a de la confiance en soi ici l'empereur va incarner si vous voulez l'intelligence même de l'amour toutes les expériences toutes les situations que vous vivez sont analysées avec charismatisme avec pragmatisme vous avez pu et vous pouvez évaluer chaque point chaque détail mais ça ça va avec votre force qui est le raffinement et vous êtes capable si vous voulez d'être votre propre père pour le respect de vos idées pour protéger vos objectifs pour reconnaître aussi cette force intérieure que vous avez en vous parce que effectivement si vous avez un nouveau projet un rêve que vous voulez matérialiser dans votre vie vous l'avez tellement peaufiné tellement travaillé que vous en êtes vraiment au détail et là vous êtes capable d'être dans un jugement de valeur objectif et ça c'est une très bonne chose il n'appartient donc qu'à vous d'aller chercher effectivement d'aller puiser cette force cette dernière force que vous avez besoin dans le guide qui vous parlera père, frère, amant, époux, ami, j'en sais rien mais allez chercher cette dernière force que vous avez dans l'âme d'autrui pour pouvoir réaliser ce merveilleux projet qu'est-ce que vous avez dans votre état d'esprit ? et bien dans votre état d'esprit c'est un peu compliqué c'est vraiment ce qui se passe c'est-à-dire que ce rêve que vous avez envie de matérialiser et bien j'ai l'impression que vous en êtes un peu empêché comme si vous étiez tenu par la nécessité de garder des valeurs morales, institutionnelles, de production d'amour comme si on comptait sur... comme si tout était sur vos épaules vous voyez cette 10 des étoiles c'est l'accumulation, c'est la production, c'est le trop-plein physique c'est presque un burn-out ici avec cette 10 des étoiles certes dans votre tête vous allez jusqu'au bout de votre raisonnement c'est une très bonne chose mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réceptionner cet amour-là que vous avez ce projet-là ? oui et non, j'ai l'impression qu'avec cette 5 des cœurs-là il y a quand même une tristesse par rapport à cette accumulation d'amour à cette production que vous générez et qui ne trouve pas de place si vous voulez ici cette 5 des cœurs elle vous dit quoi ? que vous êtes triste de constater parce que là vous êtes sur le constat de constater qu'il n'y a pas de réception d'amour tel que vous vous l'entendez dans votre tête vous êtes quand même assez émotif vous les cancers ici on a 5 cœurs couchées ces 5 cœurs c'est autant de tristesse qu'ils ne trouvent pas leur place et on voit cette femme ici qui est épuisée couchée sur l'épaule d'une autre personne et qui saigne du sang on la voit là, vous voyez, ça pleure de mille côtés donc il y a quelque chose de passager, ça ne durera pas mais dans votre tête effectivement il y a quelque chose qui vous empêche peut-être votre éducation peut-être une relation de couple qu'il y a depuis très longtemps peut-être des valeurs morales qui vous ont été inculquées aussi peut-être par une relation passée qui n'existe plus mais c'est ancré en vous et vous avez envie de peut-être de dégager ça et j'en suis d'autant plus certaine que dans votre foi spirituelle dans votre intérieur vous avez cette 3 des étoiles là on est dans l'énergie du feu, on est dans l'action dans votre intérieur, donc au fond de l'estomac là vous vous organisez, vous voyez les choses comme un visionnaire vous voyez avec les deux yeux et puis vous avez le troisième oeil qui s'est ouvert donc vous avez si vous voulez une grandeur d'esprit qui vous permet de regarder autour du problème et de l'analyser d'une autre façon ça peut être structurant, avec cette carte de l'empereur ça se manifeste clairement ça peut être aussi issu de l'aide qu'on pourrait vous apporter de l'extérieur des amis, un thérapeute, que sais-je mais effectivement là vous êtes obligé de vous organiser de vous structurer, notamment dans vos pensées pour savoir comment vous allez pouvoir matérialiser réaliser votre magnifique rêve amoureux votre projet de vie que vous avez depuis très très longtemps comme si vous l'attendiez depuis toujours et bien c'est votre plus grand défi on a cet as des arbres cet as des arbres là c'est un magnifique projet amoureux qui se manifeste en vous quelque chose qui, comme si vous posiez le socle de quelque chose de solide alors beaucoup de signes ont cette carte là comme si la rentrée de septembre était la manifestation d'une nouveauté de quelque chose vous avez un arbre droit là, c'est votre construction de vie c'est votre chakra, l'alignement de ce que vous êtes les racines sont joyeuses, il y a de la couleur tellement joyeuse que ça rayonne jusque dans les feuilles de cet arbre et derrière c'est blanc et vous avez des écritures manuscrits cette as des arbres là, c'est l'invitation à accepter ce nouveau projet de vie qui se manifeste en vous, vous l'avez là votre nouveau projet il se manifeste, il vous met en grande joie et vous êtes invité à accepter ce projet, à le mettre en oeuvre, à le réaliser éventuellement grâce à l'aide à permettre à quelqu'un d'écrire un peu un paragraphe d'un chapitre de votre vie voilà où vous en êtes alors quel est le chemin que vous semblez prendre ? et bien ce projet là qui se manifeste, ce rêve vous avez vraiment envie d'y aller mais il y a quand même quelque chose qui vous retient et c'est toujours ce passé cette 6 de coeur, elle vous invite quand même à regarder les choses avec beaucoup d'objectivité ces chemins que vous semblez prendre du moins sur cette fin de mois de septembre parce que c'est comme si vous alliez faire un tri c'est comme si vous alliez comprendre que le passé dans votre vie continue de façonner votre présent s'il y a un manque de confiance vous allez regarder si vous voulez ce passé là pour vous dire bon c'est bon, je suis quelqu'un de grand maintenant je n'ai plus besoin que l'on me dicte ma conduite peut-être que ce passé que vous penserez là sur cette fin de septembre ça peut être ce passé merveilleux que je vous parlais tout à l'heure et qui concerne cette bonne âme qui a toujours été la présente pour vous en toutes circonstances si vous voulez chaque parole qui a été dite dans votre passé et qui ont eu de l'influence sur vous se manifeste dans votre présent et peut limiter votre avenir donc effectivement cette 6 des coeurs là est une invitation à voyager dans le passé non pas pour dire de regretter le passé mais pour dire de le structurer de ranger chaque histoire dans un tiroir et de pouvoir dire bon ça je peux garder ça non parce que c'est obsolète ça c'est pas trop mal je le garde en tête mais voyez là avec cette page des arbres là si votre rêve ne se réalise pas sur ce mois de septembre c'est parce que uniquement vous êtes encore dans cette démarche un reliquat un reliquat si j'ose dire de comportement de croyance qui n'ont plus lieu d'être sur ce mois de septembre alors mes amis cancers si ce tirage résonne en vous je vous invite à venir me rejoindre sur Vimeo pour la suite puisque je vais recouvrir ce jeu avec le tarot de Wicca qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels pour cela vous regardez sur le descriptif de la vidéo vous cliquez sur le lien vous êtes directement renvoyé sur la chaîne en question sur votre playlist il vous suffit de choisir ou la location de la vidéo ou l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist et puis ben voilà c'est facile et l'abonnement c'est pas très cher pas du tout même et l'abonnement ben voilà il est assez libre vous pouvez le prendre l'annuler le mois prochain revenir sur une location vous faites comme bon vous semble puisque tout est c'est la grande liberté en fait nous on a choisi la liberté dans ce mécanisme de travail voilà allez je recouvre tout et on va voir ce qui en ressort d'ailleurs vous avez en dos de deck la 10 d'épée on voit que vous êtes dans un raisonnement intellectuel approfondi et qui d'ailleurs doit vous épuiser émotionnellement ça c'est certain on va voir s'il y a des messages qui sont des éclaircissements pour vous par rapport à ce tirage sachez aussi que sur Vimeo il m'arrive très très souvent de mettre des cartes supplémentaires quand quand les choses ne ne me semblent pas assez précises alors qu'est-ce qu'on a sur cette page des arbres elle a déjà sauté oh très très beau la papesse c'est la créativité qui se met en oeuvre avec ce qui vous détend détend de la papesse de votre rêve on a dit la chevalier des coeurs et la reine des coeurs donc on est dans les émotions pures qu'est-ce qu'on pourrait avoir oh là là oh là là ça veut et bien regardez la 10 d'épée comme par hasard c'est celle que vous aviez en dos de deck tout à l'heure qu'est-ce que vous avez sur votre passé avec ce roi de coeur ça tombe déjà vous voyez avec cette roi des coeurs et cette 2 des étoiles et bien on a la 2 de bâton c'est ni plus ni moins cette 2 des étoiles ça veut dire que sur 2 jeux de tarot de 78 portes ce qui ressort 2 fois c'est la 2 de bâton ou la 2 des étoiles c'est la même chose c'est s'organiser se structurer être aidé par quelqu'un vous voyez et on a en approfondissement la 6 de denier donc c'est clair que quand on a 2 cartes qui tombent comme ça sur 2 jeux différents c'est qu'il est clair qu'il y a une organisation structurelle qui vous vient de votre passé qui influence aujourd'hui votre présent ça peut pas mentir votre plus grande force on a dit c'était le raffinement avec cette 9 des arbres dis donc ça saute ça veut parler oh là là on a le fond inversé on a le fond inversé alors sur votre état d'esprit ce que vous ne dites pas avec cette tristesse émotionnelle oh là là jolie on a la mer magnifique on voit quand même qu'il y a quelque chose de très maternant chez vous de très bienveillant qui rejoint un peu cette 6 cette dame des coeurs là vous savez la dame des coeurs qui est bienveillante ici la mer c'est aussi il y a un côté bienveillant il y a un côté maternant si vous voulez donc ouais vous avez vraiment vous ne voulez pas être égoïste vous les cancers vous ne faites rien voilà il y a toujours une volonté si vous voulez de penser à l'autre toujours avec ce présent sur l'empereur on a l'as de bâton très bien on se met en marche c'est quelque chose de nouveau sur votre foi intérieur sur votre spiritualité profonde avec cette 3 des étoiles où vous semblez être visionnaire qu'est-ce qu'on a il y en a 2 qui tombent alors on a la jeune fille de denier elle était aussi tout à l'heure dans le jeu quand j'ai coupé et on a la 5 de denier certains cancers pourraient peut-être rencontrer ou craindre le manque d'argent aussi alors sur votre projet avec cette magnifique as des arbres ce renouveau constructif on a la 4 d'épée et oui comme si on avait peur de sortir on avait peur d'être seul ou comme si on s'isole ou comme s'il faut sortir de l'isolement et enfin sur cette 6 de coeur là sur le futur le passé enfin ce qui semble se tramer sur cette fin de septembre avec cette 6 de coeur vous avez incroyable le chercheur donc arcane majeur très très jolie carte alors mes amis cancers si pour ceux qui me rejoignent et uniquement ces personnes s'il vous plaît pour éviter de charger les énergies enfin les cartes en énergie je vous invite à vous poser une question précise que j'approfondirai sur vidéo avec le grand jeu de mademoiselle Lenormand hop il y en a trop celle-là a sauté on a la 3 de pique certains cancers pourraient se rendre malades d'une situation ou craindre la maladie par rapport à des projets comme ça amoureux qui semblent comme si c'était trop douloureux vous voyez ça ressort bien avec cette 5 pour ceux qui se sentent concernés la 5 des coeurs vous savez qui traduit une certaine tristesse vous voyez avec le grand jeu de mademoiselle Lenormand quelque part ça ressort alors on va voir un peu ce que ça traduit ici on a la 5 de carreau vous vous présentez avec celle-là a sauté je la prends tout de suite on a la 2 de carreau pour les cancers qui ont été effectivement dans des situations amoureuses des triangulaires par exemple vous vous sentez peut-être ou vous vous êtes senti peut-être mal par rapport à une triangulaire ou peut-être que vous avez peur d'une relation qui se présente à vous ici on en a 2 c'est très bien on a cette 6 de trèfle et on a cette as de coeur alors comme je le fais avec votre tirage général dorénavant si vous voulez je vous invite je vais tirer une carte de l'oracle du voyage de l'amour qui a été dessinée par une créatrice qui s'appelle Martine Nouvellière et que j'aime beaucoup et de ce fait si vous voulez je vais tirer juste une carte et je vais vous inviter à vous inspirer sur ce mois de septembre pour votre chemin amoureux votre voyage de l'amour du mois de septembre à vous inspirer d'une couleur ou d'une structure ou d'une forme qui va vous permettre si vous voulez d'avancer comme au même titre que je vous invite dans les tirages généraux à vous inspirer d'un animal totem et bien là c'est pareil voilà alors donc ce voyage de l'amour c'est soit pour vous-même votre intérieur ou par rapport aussi à votre relation vis-à-vis des autres de toute façon c'est le voyage intérieur qui permet d'avoir une meilleure relation une meilleure compréhension de l'autre oh elle a sauté oh j'aime beaucoup cette couleur vous avez la carte 2 qui si vous ne le voyez pas bien traduit si vous voulez un cercle rose nacré un peu un peu argenté et je trouve que c'est la couleur des cancers voyez ce côté argenté nacré avec ce petit rose là c'est vraiment typiquement du signe du cancer voilà mes amis cancers bisous bisous